Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le book haul du mois de juillet. Alors je pensais qu'il allait être cool et puis en fait je crois que je ne suis pas très loin de la trentaine de livres. Mais bon vous allez voir, il y a du service presse, il y a des cadeaux aussi et un livre gratuit. Donc je vous explique tout ça et à la fin il y aura un petit unboxing que j'attends de faire depuis presque le début du mois. Mais bon je vous explique tout ça dans un deuxième temps. Voilà, donc ce que je vous propose c'est qu'on commence par les achats neufs que j'ai fait moi. Ouais, voilà. Alors c'était le dernier mois d'abonnement à la cube que j'avais et vous l'avez vu dans la palme, j'ai envie d'Urban Fantasy. Donc le libraire m'a envoyé de Diana Rowland, la marque du démon de Cara Jillian, le premier tome, pardon, publié chez Milady. Donc là en fait, Cara c'est une flic mais qui, à côté de ça, invoque des démons. Et en fait là elle est confrontée à un serial killer et elle devrait normalement appeler le démon Riscal, un seigneur démon. Donc le problème c'est qu'après il vient hanter ses rêves et que ça lui donne des envies sexuelles. Et à côté de ça, il y a un agent du FBI qui est assez charmant et qui l'attend bien. Donc je vais voir parce que moi les triangles amoureux, tout dépend comment ils sont faits. Mais voilà, j'avais envie de découvrir une nouvelle saga. Donc voilà, ce ne sera pas forcément fait tout de suite mais ça va faire partie de mes sagas à venir. Alors ensuite, ça ne devrait pas trop vous étonner. Je me suis procuré le deuxième tome de Markman de Jake Cronover, Jet. Donc là c'est Jet qu'on va suivre. Alors c'est le musicien, chanteur, métal du groupe. Et en fait, il va aller habiter avec Aiden et Cora qu'on rencontre dans le premier tome. C'est vrai que Jet, on ne le connaît pas trop, enfin on ne le côtoie pas trop trop dans le premier tome. Ils vont devenir du coup colocataires tous les trois. Et Aiden, on sait qu'il y a eu un truc avec Jet. Donc là, ce sera sur la colocation. Et j'espère que je vais arriver à le faire sortir quand même dans les semaines qui viennent pour les enchaîner assez vite. Dans la même commande, parce que ce n'est pas possible pour moi d'acheter qu'un seul livre à la fois, je ne sais pas faire. Ce n'est pas bien. Donc j'ai pris Ne t'arrête pas de Michel Gagnon, qui est chez PKJ Poche. Le premier tome. Donc là, c'est l'histoire de Noah. Noah en fait, qui va se réveiller avec une cicatrice sur le corps, qui ne va pas du tout se rappeler d'où elle vient. Par contre, en fait, c'est une hackeuse. Et du coup, elle va essayer de comprendre ce qui s'est passé avec elle. Et de savoir qui lui a fait ça. Un thriller. Il paraît qu'il est pas mal. Donc, quand je l'ai vu en poche, je ne l'ai dit pas. Un second tome avec Glass Sword de Victoria Aveyard. C'est la série Red Queen. J'ai hésité parce que Red Queen, ce n'est pas un premier tome qui m'a plu outre mesure. C'est, vous savez, cette histoire de mer, entre les rouges et les argents. Je ne dis pas de bêtises, oui. Et mer est une rouge, mais elle développe les mêmes pouvoirs que les argents. Donc, ça vient semer un trouble pas possible. Il y a une révolution qui est en marche. Bon. Pareil, je l'ai vu en poche. J'ai beaucoup, mais alors, beaucoup aimé la couverture. Donc, s'il me plaît, il va falloir que je rachète le 1 dans cette couverture. Mon porte-monnaie commence déjà à se refermer, vous savez. Il se dit, non, non, non. Bref, je suis un petit peu ici, il faut que j'arrête. Donc, voilà. Donc, c'est au livre de poche. Alors, ensuite, ça, c'est un livre qui me faisait envie depuis longtemps. J'ai vu qu'il était sorti chez Helios. Donc, la collection poche des Indes et de l'imaginaire. C'est Smog of Germania de Marianne Stern. Alors, c'est une histoire qui me rappelle beaucoup une autre. Et j'arrive plus à me souvenir du titre qui est une saga beaucoup plus jeunesse. En tout cas, on est dans une Allemagne alternative où il y a un smog très, très important, même très noir, visiblement toxique. Donc, les gens riches habitent dans des espèces de tours pour essayer de se protéger. Et les gens pauvres, eh bien, ils respirent ces odeurs. Et ils sont tout le temps dans le noir, en fait. On ne sait pas trop quand est le jour de la nuit. Et en fait, Victoria, qui est la fille de l'empereur, va vouloir essayer, en fait, de se rendre dans le bas de la ville. Je ne sais pas si on veut dire le bas de la ville, mais du moins plus près du sol. Tant pis pour le smog. Et en fait, elle va se rendre compte qu'il se passe des trucs pas très cools. C'est vraiment un livre qui me tente depuis super longtemps. Je suis très contente d'avoir pu le payer qu'à peu près 7 euros. Et qu'en plus, ce soit la même couve que celle du Chat Noir, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Par contre, je n'arrive pas à y aller à oublier dans le titre de ce livre. Bon, c'est pas grave. Je vous le note en bas si je le retrouve d'ici là. Mais c'était beaucoup plus jeunesse, je pense, que celui-ci. Alors après, en grande fan que je suis, je n'ai pas résisté, pardon, au dernier, Karina Rosenfeld, qui s'appelle EVE, ou EVE. Ça veut dire Entité, Vigilance, Enquête. Donc là, c'est publié chez Siros. Et dans ce livre-là, Karina Rosenfeld va s'intéresser aux intelligences artificielles. Et ayant beaucoup aimé IRL, adorant ce que fait Karina, et notamment la poésie qu'elle a dans sa façon d'écrire, j'ai sauté sur le livre, littéralement. Alors, en fait, EVE, elle est chargée de surveiller la population pour empêcher les crimes de se passer. Et un jour, il y a une jeune femme qui s'appelle Eva Lewis, qui va être agressée. Et EVE ne va pas le prévoir. Du coup, elle s'en veut, et elle va essayer de mener l'enquête en intégrant le corps d'Eva. Et du coup, en fait, elle va ne plus être une intelligence artificielle, mais devenir un petit peu partie prenante de la vie réelle. Mais ça m'intrigue énormément parce que c'est un sujet qui est passionnant. Et je veux savoir comment Karina l'a traité. Et alors après, on en vient aux moutons électriques. J'ai eu un gros coup de cœur pour le premier tome des récits du demi-loup de Chloé Chevalier. Donc là, vous avez Les Terres de l'Est, qui est le second tome, toujours chez les moutons. Et en fait, on va retrouver deux ans plus tard les deux royaumes, donc Véridienne et les Éponasses, avec toujours l'histoire des suivantes qui essayent de ramener à la raison un petit peu ces monarques qui ne sont pas bien dans leur rôle. Et il y a toujours la preste mort, donc cette maladie par l'eau qui tue de plus en plus. Et voilà, il faut que je le case le plus vite possible parce que j'ai très, très envie de connaître la suite, tout simplement. Le deuxième des moutons électriques s'appelle Pierre Fendre de Brice Tarvel. Alors, pour vous expliquer en fait, si on suivait un petit peu les moutons électriques, puis j'en avais parlé avec une des personnes qui gère la maison d'édition aux Imaginales, il y a eu une opération, je ne sais plus quand, en juin, qui proposait donc pour 60 euros d'avoir 8 livres au cours de l'année. Et donc, c'est le premier que je reçois, qui sortira je crois en août. Du coup, je n'ai pas vérifié, je vais essayer de vous le faire, de vérifier sur le site des moutons, pour savoir si le livre est déjà sorti, donc si vous, vous pouvez aussi vous le procurer. Alors, de quoi parle Pierre Fendre ? En fait, c'est un château, un château avec des pièces qui sont en fait des pièces, comment dire, où on peut avoir l'éternel hiver, il y a aussi la salle où il y a la sommeilleuse. Et donc, on va suivre plusieurs personnages, deux qui voudraient s'échapper parce que finalement, ils considèrent que ce château, c'est une prison. Une jeune femme qui est, une jeune fille qui est à la recherche de son frère, et Murgosh, qui est une sorcière, et qui du coup, si je comprends bien, en tout cas la résumée, ne veut pas que les deux jeunes gens s'échappent de ce château. A savoir que ce château, on n'entre pas normalement et on n'en sort pas, donc je ne sais pas trop comment ils vont réussir à mener à bien leur mission. En tout cas, voilà, pour ce premier envoi, je suis ravie. Je ne suis pas super fan de la couverture, mais alors le résumé, il est juste dans mes goûts en fait. Après, je vais vous montrer ce que j'ai eu d'occasion, ce que j'ai acheté d'occasion. Donc voilà, j'ai enfin craqué pour Kéléana, le premier tome, La prisonnière de Sarah J. Maas au livre de poche. Je ne sais plus qui m'a fait venir à bout de mes résistances. En tout cas, il faut savoir que dans ce monde-là, il y a un roi, ou en tout cas un souverain, que Kéléana ne supporte pas, et elle a bravé son autorité. Du coup, elle se retrouve dans les mines d'Endovir, ou Endovier, je ne sais pas comment ça se prononce, pour purger une peine. Et en fait, si elle veut en sortir, c'est parce qu'elle fait partie de la guilde des assassineurs, elle est assassineuse, il va falloir qu'elle mène un combat à mort, parce qu'elle-même est condamnée à perpétuité. Donc voilà, si du coup elle veut absolument sortir de ses mines, il va falloir qu'elle gagne ce combat. Je ne sais pas du tout si ça va me plaire, mais je me dis qu'au prix où je l'ai eu, je peux quand même tenter le coup. Et en plus, un palais d'épines et de ronces me tente énormément. Il est fort probable, quasiment certain, qu'il soit dans le prochain book haul, sauf chose inattendue. Mais voilà. Alors, je disais que j'avais très très envie de lire de l'urban fantasy. Ça va aussi être le cas avec Kylena Price, le premier tome d'Alex Craft, nécromancienne. Alors vous verrez, ça ressemble beaucoup, vous allez voir, ça ressemble beaucoup finalement au Diana Rowland. Là en fait, Alex Craft, elle est nécromancienne. Donc c'est-à-dire qu'elle peut invoquer les esprits, si je ne dis pas de bêtises. Les ombres, ils appellent ça les ombres. Et parallèlement à ça, elle est consultante pour la police. Et en fait... Ouais, en fait, dans ce tome-là, il y a plusieurs morts. Et donc, elle doit invoquer les ombres. Et elle a peur que même sa magie n'arrive pas à en venir à bout. Alors en fait, c'est Sandra, de la chaîne Les Chroniques de l'Imaginarium, qui a parlé du second tome. En disant que le premier, elle l'avait aimé moyennement, mais que le deuxième a été plus intéressant. Et moi j'aime bien, c'est Zagia qui s'améliore en fait. Et pas l'inverse, on a l'impression d'un creux au deuxième tome. Du coup, je l'ai eu à 1€. Donc j'ai dit, bon, effectivement, il est un tout petit peu abîmé sur le devant de la couverture. Alors, je m'en cogne. Et pareil, j'espère que je vais lui faire de la place peut-être à la fin de l'année. Ça, c'était prévu, je vous l'avais dit. Les Étoiles de Nocède, le second tome Rivalité par Sophie Joma. C'est chez Gélu. Et là, donc, Cliff et Hannah sont tous les deux à la fac de St. Andrews. Toujours en Écosse. Et il va leur arriver encore des misères, tous les deux. Et pour la troisième fois, je vous le dis, c'est comme les Markman. Je vais essayer de les lire peut-être un par mois, enfin le plus rapidement possible. Parce que c'est vraiment des sagas qui sont finies en plus et qui me plaisent beaucoup. J'ai aussi acheté de Jean-Luc Marcastel, l'auberge entre les mondes, paru chez Flammarion Jeunesse. C'est le premier tome Péril en cuisine. Ah, donc c'est super quoi. Par contre, il n'y a pas fait longtemps. C'est en fait l'histoire de Nathan et de Félix, qui sont apprentis cuisiniers dans cette auberge. Et ils se rendent compte qu'il s'y passe des trucs très très chelous. Donc, ils veulent mener l'enquête. Et ben, voilà, je ne l'avais pas acheté aux imaginales. Du coup, c'est fait. Et normalement, bientôt, mais ça je vous l'explique dans une autre vidéo, je vais voir Jean-Luc Marcastel pour qu'on puisse parler de ce livre-là. Alors, j'ai aussi craqué pour Roseland de Nathalie Summers, chez Didier Jeunesse. Alors, je vous avoue que cette maison d'édition, je ne la connais pas. Donc, je me suis promis de me renseigner sur ses parutions. Parce que je ne sais plus qui j'ai vu présenter ce livre. Mais en tout cas, il m'a bien plu. Donc, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1940, à Londres. Et en fait, c'est l'histoire de Lucan, ou Lucan, qui a 14 ans. Et son grand-père va, en plus de tout ce qu'il vit à travers la guerre, son grand-père va décéder. Il va par contre lui léguer une horloge. Et cette horloge va l'emmener dans le monde de Roseland. Et dans ce monde, il se passe des choses qui pourraient peut-être avoir un rapport avec cette Seconde Guerre qui, elle, se passe en Europe. Deux mondes, deux guerres, lui seul peut agir. Voilà, je suis très, très intriguée par ce livre. Et je vais tout faire pour le caser, peut-être en... Pas en août, peut-être en septembre. Là, non plus, je n'ai pas pu résister. Les mystères de Laris Pemme, le tome 2, Les Jeux du siècle, de Lucie Pierre-Apajou, chez Gallimard, jeunesse toujours. J'ai aussi eu un énorme coup de cœur pour le premier tome. Donc là, on suit toujours Carmine, qui est toujours bouchée à l'ouchée d'aime. Nathanel, qui est un nouvel apprenti, toujours bouchée aussi. Et également Liberté, qui, elle, devient technicienne, en fait, à la Tour Verne. Et là, les jeux vont commencer, les jeux pour le nouveau siècle. Et puis, bien sûr, toujours cette intrigue par rapport à ces nobles qui veulent revenir au pouvoir. Comme Roseland, je voudrais vraiment le lire d'ici la fin du mois de septembre. Il faut vraiment que je booste mes lectures. Pour continuer dans mes achats d'occasion, j'ai enfin acheté, enfin, deux ans plus tard, le Dernier Night School, fin de partie de C.J. Doherty. Pourquoi pas avant ? Parce que j'adore cette saga. J'ai aimé tous les tomes. Et pour moi, c'est difficile de finir des sagas que j'aime beaucoup. Quand il n'y a rien derrière, je fais un petit deuil. Donc, bon, voilà, j'ai envie quand même de savoir ce qui va se passer à Cimeria, le combat entre le frère, la sœur, enfin, les camps, cette famille. Bref, je ne vais pas vous spoiler. Je ne sais pas quand je vais le lire, mais j'espère que ce sera pour bientôt. Ça va aussi dépendre des personnes présentes à Montreuil parce que je privilégierais, bien sûr, les lectures des auteurs présents. Il n'y a pas eu de nouvelle publication de C.J. Doherty, donc je ne pense pas qu'il soit là. Moi, je ne sois pas au courant de tout. Voilà, on verra. Mais j'espère bientôt le lire. Maintenant que je l'ai là, du coup, j'ai envie, quoi. Après, j'ai pris de Patrick Ness, Nous autres, Simple Mortel, publié chez Gallimard, je crois, oui, Gallimard Jeunesse. Donc là, Patrick Ness, en fait, il veut nous parler du quotidien d'un adolescent qui s'appelle Mickey, qui a un quotidien normal, en fait. Il va à l'école, il va passer son bac, je crois, oui. Il est amoureux d'une fille, enfin voilà. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on fait avec tous les héros modernes qui existent ? Comment est-ce qu'on fait pour trouver quelque chose d'héroïque dans son quotidien, d'extraordinaire ? Et c'est un sujet qui me semble particulièrement intéressant. Donc voilà, il est enfin dans ma palle. Ensuite, alors là, on n'est plus dans la fin de saga, on est dans le début. Les Clown Seekers de Owen Ellis Dayton. Alors en fait, sur la chaîne de Lucie Lola Eglis, j'ai vu qu'elle avait reçu le 3 et ça m'a rappelé cette saga qui me tentait. Je sais que Lucie n'a pas trop trop aimé le premier, qu'elle a plus aimé le second. Et j'attends son avis sur le troisième. Mais bon, j'ai quand même envie de tenter. Et ça parle d'un sujet qui m'a toujours à la fois agacé et passionné. En fait, on va suivre Queen Kincaid qui doit prêter serment pour devenir une Seeker puisqu'elle fait partie de ce clan. Et en fait, la nuit où elle va prêter ce serment, elle va se rendre compte que depuis qu'elle est née, on lui ment. Que tout ce qu'elle pensait est faux. Et cette thématique, ça me met les nerfs. Et en même temps, je trouve ça super intéressant. Donc je vais voir comment c'est traité et si du coup, j'ai envie de lire les tomes qui suivent. Et enfin, peut-être que Stéphanie viendra pousser un cri dans mes commentaires. Bien sûr, Stéph de Piketty Booking. J'ai craqué pour Six of Crows, le premier tome de Lee Bardugo. Chez Milan. Donc c'est l'histoire, je vais moins bien vous raconter qu'elle puisque je ne l'ai pas lu, de Kaz Breaker qui est le chef des Six of Crows qu'ils sont appelés à la rescousse parce qu'ils ont des talents tous différents en fait. Et donc leur but, c'est de sauver le monde et d'éviter de s'entretuer. Je n'ai lu que la quatrième de couvre ici. Je n'ai pas lu la quatrième de couvre ici. C'est pour ça que je vous en parle mal. Mais je préfère vous en reparler en point lecture. En tout cas, c'est vrai que c'est un beau livre quand même. Du coup, qui est sur toute la largeur en fait. Avec ses doubles pages. Ça me rappelle les hardcovers et j'aime beaucoup. Voilà, nous en avons fini en fait avec les romans d'occasion. Alors après, je vais vous parler des cadeaux que j'ai eus. Des livres gratuits, je vous explique. Alors, ce n'était pas mon anniversaire. C'est a priori pas Noël ou alors... Je suis excitée, c'est pénible. C'est donc pas mon anniversaire. Ce n'est pas Noël. Je n'ai vraiment rien compris aux saisons. Mais du coup, mon papounet a souhaité m'acheter un livre. En fait, on est ressorti avec trois. Que je vous montre tout de suite. Donc, il y a en poche. Donc là, c'est l'histoire de Claire et Nora. Alors, Nora va être l'héroïne du bouquin. Et Claire était sa meilleure amie de lycée. Mais il y a eu un gros clash. Et elle ne se parle plus. Et pourtant, Nora va recevoir un mail pour un enterrement de vie d'une fille de Claire. Première chose bizarre. Deuxième chose bizarre, c'est que malgré tout, Nora va y aller. Et troisième chose bizarre, c'est qu'elle se trouve dans le nord de l'Angleterre, dans une espèce de maison en verre. Que les autres invités n'ont pas l'air plus enchantées qu'elles d'être là. Et qu'elles vont jouer à action ou vérité. Mais c'est super tentant, un résumé comme ça. Donc, merci, merci mon père. Merci mon papa. C'est adorable. Peut-être pas le dire trois fois. Donc, je le dis maintenant, merci beaucoup papa pour ces livres. Et il m'a aussi pris Jour 4 de Sarah Lotz, paru chez Pocket. L'autre aussi, paru chez Pocket. Donc là, par contre, je n'ai pas lu le résumé. Parce qu'en fait, le premier de Sarah Lotz que j'ai, c'est Jouot. C'est trois, je crois. Ouais, trois le titre. Et je ne l'ai encore pas lu. Par contre, ce que je sais, c'est qu'en fait, il y a un rapport. C'est ou des tomes compagnons, ou des personnages qu'on retrouve dans l'un et dans l'autre. Le premier, c'était le crash d'un avion. Et là, a priori, c'est l'histoire d'un bateau. Je pense. Un problème sur un bateau au bout du quatrième jour. Je sais que les avis ne sont pas toujours très positifs sur ces livres. Donc, je vais voir. De toute façon, ce n'est pas pour tout de suite. Au mieux qu'il y ait du polar. Mais voilà, ce n'est vraiment pas des lectures prioritaires. Et donc, on a eu gratuitement, c'est moi qui l'ai pris, Les Derniers Jours des Dictateurs, paru également chez Pocket, par Diane Ducré et Emmanuel Echt. Donc, c'est le livre au fer. Et en fait, voilà, ils vont relater brièvement les histoires de... Alors, ça passe de Staline à Hitler, à Mao, à Hussein, Kadhafi, chez Osechkou, enfin, bref, tous les dictateurs qu'on a pu avoir, mais peut-être qu'Astrojan, ça n'est rien. Du coup, ça me permettra de revoir un petit peu mon histoire à ce propos-là. Et puis après, si je veux aller un peu plus loin, je lirai des livres sur ceux qui m'interpellent plus. Et le dernier livre cadeau que j'ai eu, c'est Caraval de Stéphanie Gorber, publié chez Bayard. Donc là, c'est l'histoire, en fait, de l'Édicine, non pas du tout, de Scarlett. Donc là, c'est un monde fait deal. Et Caraval est un jeu. Et en fait, Scarlett, elle a 17 ans, et elle reçoit une invitation pour le jeu. Et elle s'y rend avec sa petite sœur, parce qu'elles n'ont jamais quitté l'île de leur père. Et en fait, dans le jeu, il va falloir que, du coup, Scarlett retrouve sa sœur. Alors, les avis ne sont pas toujours positifs, très positifs. Ils sont mitigés en général sur ce livre. Mais bon, là, voilà. J'avais quand même envie de tenter. Et puis alors, il est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez l'étoile. Au toucher, c'est des petites paillettes. qui sont collées. Il est super, quoi. Et enfin, j'en termine avec mon livre gratuit chez France Loisirs. C'est donc Walking Dead, les tomes 3 et 4, Sain et Sauf et Amour et Mort. C'est toujours Kirkman et Adlar. J'ai beaucoup, beaucoup aimé le deuxième tome. Je vous en ai parlé normalement dans mon dernier point lecture. Donc, il me fallait la suite. En plus, vu les prix, c'est une vingtaine d'euros. Pour un livre gratuit, c'était génial. Après, j'ai aussi trois services presse à vous présenter. En fait, pour ceux qui ont regardé mon vlog de l'Harald, sur place, il y avait aussi des auteurs. Et donc, j'ai rencontré Sarigane, qui a écrit Les recueils d'Occultes Racines. Et voici le premier tome, le livre d'Hélène, paru chez 1115 Éditions. Je ne dis pas de bêtises. Et là, en fait, c'est une histoire sur la magie. Donc, ça va se passer de l'Amazonie à Paris en passant par des mondes imaginaires. Je l'ai vu sur diverses chaînes. Je crois qu'il y a celle d'Elo, Elliot et des livres. Et peut-être Pauline de Patatra. Donc, du coup, j'ai beaucoup remercié ce monsieur parce qu'en plus, il m'a aussi donné le second tome. Donc, toujours Les recueils d'Occultes Racines. Cette fois, le livre d'Enora. Donc, ce que je vais faire, ce sera beaucoup mieux, c'est que je vais lire les deux. Et je vous ferai une seule vidéo qui parlera des deux tomes. En tout cas, encore une fois, merci Sarah Yann. Et enfin, l'autre service presse, il s'agit de Florana Follow Me, le tome 1 Seconde Chance donc chez Hugo Nioromance. Alors non, je ne suis pas en partenariat avec Hugo Nioromance. En revanche, je vous l'expliquerai mieux parce que je ferai aussi une vidéo spéciale pour ce livre en septembre. Donc, vous ne le reverrez pas avant. Et je vous expliquerai pourquoi. Donc, dans cette histoire, en fait, c'est l'histoire de Lise et Ange qui se sont connus et aimés quand ils avaient 17 ans. Mais Lise est partie et en fait, Ange ne lui a jamais réellement est pardonné et il ne s'en est jamais réellement remis. Et là, elle revient. et du coup, elle va essayer de retenter sa chance. Je pense d'où le titre. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. On en reparlera. c'est tout. Donc, pour le book haul, voilà, c'est tout. Maintenant, on va faire une espèce d'unboxing. Alors, j'ai eu en cadeau par une amie qui a vu les vidéos. Donc, si tu passes par là, bisous. J'ai eu Dobby. J'ai eu aussi Dumbledore dans sa robe de soirée, je pense. Ouais, on va les ouvrir de toute façon. J'ai eu aussi Serious Rogue. Si ce n'est pas d'être gâté, ça. Et j'ai eu aussi Ron Weasley. Donc, je vous propose qu'on les ouvre rapidement ensemble. Du coup, ça me fera bâtir. Je passe de une figurine à cinq. T'es folle. Alors, notre petit Rogue, il ressemble à ça. Il est top. Il est tip top. Sérieusement, j'adore. Il va aller rejoindre Harry qui est juste là. Après, alors ça, mais franchement, quand j'ai vu Dobby, c'est... Vous comprenez pourquoi je suis excitée parce que je les ouvre enfin. Donc, notre petit Dobby avec sa chaussette. Dobby avec sa chaussette. Je trouve place. Hop là. Est-ce que vous voyez la chaussette là, oui ? Il est trop beau. Il est génial. Franchement. Sérieusement. Alors, après, Dobby. Oh là là, ouais. Il est beau, hein. Ah oui, là, c'est son costume de Noël. Avec... Regardez derrière. Là. Hop. C'est génial. J'adore. Elles sont trop, trop belles. Là, ma petite collection Harry Potter, elle commence à s'étoffer un petit peu. Je vous le dis, il me manquait Hermione. Je me la surprise, moi, cette fois. Et, donc, Ron. avec Griffondor, quoi, tout simplement. Et voilà, voilà. Donc là, on arrive au terme de tout ce que j'ai pu acquérir en lien quand même avec les bouquins ce mois-ci. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que peut-être elle vous aura donné des idées de lecture. Et merci à ceux qui sont encore là. Moi, je vais vous souhaiter en tout cas de lire des choses très très bien. Que vous passez de bons moments de lecture. On se revoit dans une prochaine vidéo très vite. Je vous fais des bisous et je vous dis ciao, ciao !